Je prépare ma thèse au sein d'un bureau d'études. Notre rôle est de concevoir des bâtiments qui consomment le moins possible, tout en créant un cadre de vie confortable pour les usagers. Nous essayons, dès la conception, de prédire les consommations. Le problème, c'est que même lorsque nous donnons le meilleur de nous-mêmes, l'homme n'est jamais satisfait. Il est imprévisible et prend des décisions en fonction de paramètres personnels, sensibilité, métabolisme et de paramètres environnementaux, température, vitesse d'air, humidité. Tous ces facteurs font que chacun ne réagira pas de la même façon dans un même environnement. Imaginez mon bâtiment bioclimatique, c'est l'entreprise où travaille Huguette. Nous sommes en été, il fait beau, et Huguette apprécie la petite brise qui traverse son bureau et qui vient caresser sa peau. Elle se sent bien. Le patron d'Huguette, c'est Raymond. Lui aussi se sent bien, mais pour ça, il a besoin de rajouter des brasseurs d'air, car dans son costard-cravate, il a souvent plus chaud que tout le monde. D'un coup, une voiture passe, klaxonne, bip, bip, et vient perturber Raymond. C'est terrible. Lui qui a horreur du bruit, il n'est plus en situation de confort. C'est terrible. Il va alors fermer les fenêtres, chercher d'autres moyens disponibles, comme la climatisation. Tout ça pour retrouver son petit bien-être personnel. Hélas, nous, en conception, nous n'avions pas anticipé les actions de Raymond. Ma thèse consiste à observer, à l'aide de différents capteurs, les actions des usagers et les conditions de température et humidité qui impactent leur confort. Des méthodes statistiques me permettent d'extraire des informations pour comprendre les liens entre comportement et conditions intérieures. Savez-vous que nous, les usagers, nous avons un rôle à jouer ? Comme Huguette, levons-nous, ouvrons les fenêtres. Les bâtiments seront passifs lorsque nous serons actifs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501